... J'appelle Benjamin Baudet à nous rejoindre. Je le rappelle, un directeur général de Bertolami et président de la commission mobilité de MEDEF-Dromardèche. Juste un petit mot d'introduction sur la mobilité autonome, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on entend dire qu'on va avoir très prochainement des véhicules autonomes de niveau 5, c'est-à-dire le plus haut niveau d'autonomie, des véhicules qui vont être capables de répondre dans toutes les situations, sur route ouverte, etc. Mais non, les roadmaps se décalent, se décalent pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a des contraintes techniques fortes, c'est-à-dire qu'on sait très bien faire un véhicule qui répond dans 80% des situations, mais aller chercher les 99,9999% pour en discuter avec certains constructeurs. C'est là où il y a des difficultés, des différences d'approche aussi entre les Américains qui ont une approche plus par le test, par additionner les kilomètres. En Europe, c'est une approche plus par la preuve formelle, plus rigoureuse. Donc voilà, il y a ces différentes approches, mais en tout cas, on n'y est pas encore. Et c'est tout l'enjeu de cet échange qu'on va avoir. M. Baudès, sur la société Bertolami, quels services sont proposés par le groupe Bertolami en termes de mobilité autonome ? Avant de répondre sur la question de la mobilité autonome, je vais remonter d'un camp sur la mobilité tout court et je vais faire la passerelle avec ce qui vient d'être dit. Parce qu'il y a une information qui n'a pas été communiquée, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais quand on parle de ZFE, c'est pas juste Grenoble, c'est pas Paris, c'est Lyon, c'est prochainement Valence-Roman-Agglo. On a aujourd'hui un audit qui est en cours et on sait que notre territoire prochainement va être concerné directement. Et quand on dit que les réponses viennent par les territoires, on est pleinement dans le sujet. On a la chance, et là, c'est peut-être la casquette un peu plus Medef de Romardèche qui va parler, de dire qu'on a des entreprises d'excellence qui peuvent répondre à ces thématiques-là. Vous les représentez, il y en a d'autres qui sont dans la salle, comme Prodéval, qui représentent aussi une certaine forme d'excellence et de construction autour des réponses que l'on va devoir obligatoirement apporter. Une entreprise comme Bertolami, qui a 70 ans d'âge, puisque c'est une entreprise qui a été fondée par nos grands-parents et dont nous sommes les dirigeants avec mes deux frères depuis seulement 2018, elle est confrontée à toute cette transition et à toute cette mécanique d'évolution avec un enjeu qui est relativement important puisqu'on est relativement connu dans le secteur avec plus de 100 autocars pour la mobilité première des enfants le matin en transport scolaire, puis quand ils veulent aller à la piscine, puis quand vous avez envie de vous déplacer aujourd'hui un petit peu plus loin. Alors, ça a été compliqué ces deux dernières années. On a une diversité de mobilité et de déplacement qui nous ont amené à réfléchir à ce que devait être cette entreprise dans 30 ans parce qu'on a fait un peu de maths. Nos grands-parents les ont dirigés pendant 35 ans, nos parents pendant 35 ans, on devrait être aussi d'un peu près dans cet horizon-là. Et en 2019, on a réfléchi sur la trajectoire numérique et énergétique. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on a des illustrations ici qui répondent à des besoins typiques d'un format de véhicule, d'une typologie d'usage, ce qu'on appelle l'opérabilité. Et il ne faut pas se tromper, la réponse, et c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, ça va être un mix, un mix de tout ça. Et avec une approche numérique et connectée qui va venir nous permettre d'améliorer la performance, vous l'avez très bien dit avec la blockchain, et dans laquelle on va rechercher d'autres éléments. Le véhicule autonome, il peut répondre à ça. Je dis bien il peut, parce qu'on n'a aucune garantie, aucune certitude. Nous, on s'est lancé dans l'aventure du véhicule autonome en 2018 par conviction stratégique que quand vous faites une analyse de votre marché pour les 30 prochaines années, tout le monde vous parle du véhicule autonome. La meilleure façon de savoir s'il y a quelque chose à faire, c'est d'essayer. Et en se rendant compte qu'en plus, dans notre territoire, les grands fauseurs, les grands champions nationaux qui sont la RATP, Kéolisse et Transdev étaient très concentrés sur l'environnement urbain, mais se questionnaient peu, finalement, par rapport à la thématique de nos territoires un peu intermédiaires, ruraux parfois, citadins quand même, mais qui ont aujourd'hui une attractivité, une zone de vie qui est en train de se développer. Et donc on est arrivé à la navette autonome, avec une volonté de développer un programme de navette autonome dont on dit toujours aujourd'hui qu'on ne sait pas si ça fonctionnera, mais au moins, on aura essayé. Donc les enjeux qu'on a positionnés par rapport à ça, c'est de se dire, on ne veut surtout pas être en ville, tout sauf la ville, et on veut tester un véhicule autonome dans un territoire rural. Alors c'est ce qu'on fait de manière très concrète depuis l'année dernière dans le Val de Drôme, qui est situé à la hauteur de Livron-Loriole et en direction de Créa-Eddy, où là, on a fait un déploiement de véhicules autonomes qui fonctionnent sur une boucle d'une dizaine de kilomètres. Et on a commencé notre apprentissage. L'apprentissage, il nous amenait vers plusieurs choses. La première chose, le constructeur de la navette autonome, qui est un très bon partenaire, n'est pas dans la salle, mais heureusement, parce que quand je vais dire ça, il va encore râler. Il n'y a rien de moins autonome qu'un véhicule autonome, en fait. Moi, ma voiture, je prends, je mets le contact, je pars à gauche, mais en fait, c'est moi qui suis autonome, je sais. La navette, ben non, en fait, elle ne sait pas, parce que la navette, pourquoi est-ce qu'elle est fiable aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle roule sur haute ouverte, pourquoi est-ce qu'on lui a fait confiance dans nos campagnes, c'est parce qu'en fait, elle a appris son parcours et elle ne fait que ce qu'elle a appris. Donc, un des enjeux, c'est de voir si cette opérabilité, elle fonctionne. Mais dans le même temps, on se rend compte qu'elle peut rendre un certain nombre de services. Elle peut travailler un peu plus longtemps, elle peut définir des rôles, des expériences qui sont différentes, parce qu'un des enjeux, peut-être, de la mobilité, pour qu'il atteigne, entre guillemets, son caractère vertueux, c'est de ne plus se limiter à la simple question de transport, mais de développer des expériences et des services. Et de voir comment, finalement, une mobilité dont on a apprise durant cette période de confinement, qu'elle pouvait être très, très forte au niveau des marchandises et très, très faible au niveau des personnes, pouvait un petit peu cohabiter, voire se mixer et construire aujourd'hui un modèle qui est ce qu'on appelle l'hybride, pas au sens énergétique du terme, mais plus au sens, je vais réfléchir à la mobilité des personnes et en même temps, la mobilité des marchandises et je vais créer des éléments autour de ça. Et donc, aujourd'hui, on arrive à, en fait, ce que faisait notre grand-père il y a 70 ans, quand il partait de cette magnifique ville de Saint-Donat-sur-la-Basse, qui est, pour tout le monde, je le rappelle, la vraie capitale de la Drôme, ce n'est pas Valence, mais qu'il allait justement dans le territoire périphérique de Valence, il faisait monter les clients dans les sièges d'autocar, il ouvrait ses soutes et il mettait de la marchandise. Et tout ça, on l'a perdu. Et tout ça, aujourd'hui, c'est un gâchis d'énergie, c'est un gâchis dans la mobilité parce que pour faire le même trajet qu'il fait aujourd'hui, au même moment, il y a une camionnette qui va partir avec trois colis, peut-être des produits fruits et légumes, qui va aller à Valence et qui va suivre le quart derrière et qui va additionner, on va dire, des véhicules et donc des éléments de pollution. Un des grands enjeux, au-delà de la partie capitale énergétique et mix énergétique, c'est comment on peut revoir nos usages et nos pratiques. Et donc là, vous mentionnez, sans le mentionner, la navette Navia sur laquelle vous appuyez vos services. Donc Navia a un produit et quelle est la valeur ajoutée, quelle est la contribution du groupe Bertolami par rapport à la navette Navia en tant que telle ? L'enjeu, quand vous avez un véhicule qui est technologique et numérique, ça va être son apprentissage et son paramétrage. On est dans un domaine qui est assez méconnu finalement parce que quand on a dit qu'on allait mettre une navette autonome dans la campagne, les ingénieurs de Navia, ils sont tous sortis de la salle. J'ai entendu les portes se claquer en disant, il n'en est pas question, il y a des arbres, il n'y a pas de repères, nous il nous faut des immeubles et ainsi de suite. On les a fait revenir quand même, enfin leur direction les a fait revenir et on a pu commencer à échanger sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait paramétrer les choses et quelles pouvaient être les bonnes réflexions qu'on pouvait avoir et surtout comment on pouvait s'inscrire dans la frugalité de nos infrastructures. Ça c'est un élément qui est fort, c'est que pour déployer une véhicule autonome, il n'est pas question pour nous de refaire toute la chaussée, d'installer des bandes 5G tous les kilomètres, de réfléchir, voilà. C'est quel va être le morceau de mobilité que va pouvoir délivrer la navette autonome dans un mix énergétique, dans une multimodalité qui est de plus en plus acceptée finalement par un certain nombre de nos concitoyens qui acceptent effectivement de se dire si je ne vais plus vers la propriété individuelle automobile et que je vais pouvoir utiliser différents moyens de transport, je vais pouvoir les mixer à la fois dans leur usage et dans les enchaînements que je vais pouvoir avoir mais aussi peut-être dans les énergies que je vais utiliser. Merci beaucoup et une dernière question alors après on parle il y a mobilité autonome et autonome on est d'accord on a compris que là on était sur un circuit bien défini mais à quel horizon de temps prévoyez-vous un déploiement massif de la mobilité autonome et là je vous laisserai choisir le type de mobilité autonome que vous voulez préciser. Alors la mobilité autonome aujourd'hui elle est confrontée à deux enjeux un premier enjeu qui est définir le vrai niveau d'autonomie on l'a dit tout à l'heure les nord-américains les grandes entreprises comme Tesla visent la voiture vraiment autonome à qui je dis tu pars de Saint-Denis tu vas à Valence mais je ne te donne pas la route bon ça globalement très 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 loin très très loin il y a des intermédiaires il y a les outils qu'on utilise nous sur des parcours prédéfinis et puis il y a tous les systèmes d'assistance d'aide à la conduite les fameuses ADAS qu'on a déjà tous un peu sur nos voitures qui vont pouvoir nous soulager d'une partie des éléments de conduite et donc rendre le véhicule autonome temporairement par contre on sera toujours derrière son volant et on aura toujours la responsabilité en cas de problème parce qu'il ne va pas pouvoir tout détecter donc là on est sur des horizons 2025-2030 le gouvernement hier a fait de très grosses annonces en matière d'appels à projets il a doté toute la filière du véhicule autonome de 200 millions d'euros pour monter effectivement des démonstrateurs ce n'est pas rien à l'échelle effectivement de notre filière et va permettre effectivement de pouvoir développer différents écosystèmes la Drôme et l'Ardèche devraient être un bénéficiaire parce qu'on a su démontrer au travers de l'expérimentation du Val de Drôme que les territoires peu denses pouvaient apporter quelque chose on a cranté quelques éléments et on a un certain nombre de marques d'intérêt autour de ça parfait merci beaucoup donc là je propose de passer à la vidéo sur la mobilité connectée avec donc Erwan Ostens le fondateur de Webus dont vous pouvez retrouver les produits sur les autocars Bertolami quand vous vous connectez au Wi-Fi dans un car je lui fais sa promotion bonjour merci de nous avoir également invités donc la société Webus c'est une société que j'ai créée en décembre 2013 donc une société qui va bientôt fêter ses 8 ans une société spécialisée en Wi-Fi embarqué ça signifie qu'en fait on installe des routeurs Wi-Fi à bord des véhicules essentiellement autocar autobus qui est notre notre cœur de métier ça consiste à mettre évidemment comme je viens de dire un routeur Wi-Fi dans le véhicule avec des antennes sur le toit de véhicules pour permettre aux passagers à bord de ces mêmes véhicules de se connecter à Internet nous proposons d'autres services qui sont des services de connexion qui sont notamment tout ce qui est vidéosurveillance connecté à notre boîtier Wi-Fi ce qui va permettre de visionner des images en direct de pouvoir sélectionner des parties d'images à distance sans attendre que le véhicule revienne à son dépôt et qui va aussi permettre d'envoyer des alertes aux services d'exploitation ou autres mais essentiellement aux services d'exploitation depuis le bus c'est-à-dire qu'on met en place des boutons ce que l'on appelle des boutons paniques qui sont eux-mêmes connectés à notre boîtier Wi-Fi et via cette connexion on va alerter le service d'exploitation d'un problème à bord du véhicule et en même temps en parallèle on envoie la géolocalisation du véhicule pour pouvoir intervenir au plus vite au-delà de cela on propose également des services de vidéos vidéos à la demande qui comportent bien sûr des films des séries TV des podcasts des playlists également des jeux et tout ce système toutes ces solutions d'entertainment embarquées sont mis à jour via le réseau Wi-Fi c'est-à-dire que régulièrement on va renouveler les contenus à bord des véhicules à distance pour justement proposer des contenus qui ne soient pas toujours les mêmes notamment pour les utilisateurs réguliers alors là on parlait de tout ce qui était connexion cellulaire c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on a évoqué la connexion moyennant le réseau 4G et bien entendu très prochainement le réseau 5G mais en complément on expérimente aujourd'hui une solution de connexion que l'on appelle hybride parce qu'en fait on a une partie de connexion satellitaire et dans cette même antenne on a un boîtier cellulaire qui vient compenser les manques de l'antenne et bien on travaille aussi sur un projet un projet qui s'appelle Moving on Lab alors il s'agit d'une navette d'une navette autocar connectée bien entendu puisque c'est son objectif qui permettrait à des passagers de se rendre d'un site à un autre au sein de leur entreprise tout en pouvant travailler en se connectant à bord de ce véhicule et le fait de pouvoir créer et de mettre à disposition ce genre de navette va aussi permettre de décompter le temps de travail dès l'instant où on a pris la route pour se rendre sur son lieu de travail donc on travaille avec Orange Innovation sur le sujet depuis quelques mois maintenant oui alors en fait si vous voulez le boîtier Wi-Fi dont je parle depuis le début alors là en l'occurrence je reviens à la solution cellulaire donc le routeur Wi-Fi que l'on installe à bord du véhicule bien entendu est destiné aux passagers pour qu'ils puissent se connecter dans de bonnes conditions à internet pendant le voyage et ce même routeur et bien permet de venir connecter ce qu'on appelle le CANBU c'est-à-dire tout simplement le système de gestion électronique du véhicule qu'utilisent tous les concessionnaires lorsqu'ils ont un diagnostic à faire sur l'état du véhicule et bien grâce à cette solution embarquée on peut avoir les mêmes informations à distance notamment sur la consommation du véhicule sur le temps de conduite sur l'état du moteur s'il est en surchauffe ou pas si un problème électronique est détecté et bien on peut justement avoir cette information et demain l'idée c'est aussi de pouvoir intervenir à distance puisque tout est géré par l'électronique donc on peut intervenir à distance sur certains problèmes rencontrés grâce au routeur 4G embarqué dans le véhicule effectivement on voit quelques vidéos tournées sur YouTube et compagnie où les gens s'endorment à bord de leur voiture entièrement connectée mais on va y venir c'est une évidence ça c'est certain on parle déjà de taxis 100% connectés au-delà des navettes connectées qui vont être évoquées par la suite donc cette fois-ci on remercie vraiment Erwann Ostens pour cette intervention donc on aura compris que c'est pas uniquement du wifi mais que ça va au-delà de l'expérience wifi classique qui va au-delà des navettes qui va au-delà des navettes qui va au-delà des navettes